Marseille n'a pas profité de la venue du Monaco de Fabregas pour se relancer en Ligue 1, 1 à 1, ce dimanche lors de la 20e journée. Chahuté par son public, le club fosséen reste plongé dans la crise. L'OM ne s'en sort pas. Marseille n'a pu obtenir mieux qu'un match nul devant Monaco, 1 à 1, ce dimanche en match décalé de la 20e journée de Ligue 1. En difficulté sportivement, le club olympien a aussi dû composer avec la colère de ses supporters. Sifflet, champs et banderoles hostiles ont accompagné le match dans un vélodrome rempli d'environ 50 000 personnes. Nouveau symbole d'un mercato raté, la formation du Rudy Garcia a débuté la rencontre sans véritable avance entre deux métiers et sans sa recrue défensive farduche qu'elle est à car. L'entraîneur fosséen préférant faire redescendre Luis Gustavo avec Rolando en charnière centrale. Maxime Lopez a ouvert la marque d'une frappe lointaine, 13e, récompensant l'entame encourageante des Olympiens. Mais Monaco, avec trois recrues titulaires dont 16 Fabregas, a su répondre par Yuri Tillmans lors de son temps fort, 38e. Thauvin, but refusé à la recherche d'une première victoire depuis novembre, l'OM a frôlé le pire lorsqu'Alexander Golovin a frappé sur le poteau sur un hermant défensif sidérant de Jordan Amavi, 51e. À la recherche d'un second souffle jusqu'à l'heure de jeu, les Marseillais, parfois un peu émoussés, ont à nouveau poussé en fin de match pour aller chercher une victoire nécessaire. Florian Thauvin a cru amorcer la réconciliation avec le public après une percée d'un Kevin Strotman intéressant. Mais une faute de Luca Ocampo sur Diego Benaglio a poussé l'arbitre à annuler le but après recours à la vidéo. 70e, Marseille et Monaco ont tout de même rectifié le tir par rapport à certaines prestations inquiétantes affichées récemment. Mais les deux clubs restent malades. Au classement, l'OM recule d'ailleurs à la neuvième place alors que l'ASM reste avant-dernière. La convalescence sera longue. Le pardon des supporters difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada